Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 16 décembre. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, gestes barrières, autoconfinement, autant de préconisations rappelées par les professionnels de santé à l'approche des fêtes de fin d'année devant des chiffres de la Covid qui ne vont pas en s'améliorant. Biodiversité et espèces menacées en Gironde, les crevisses à pâte blanche étudiées à la loupe dans le département. Et enfin ce soir découvrez le mapping vidéo à Bordeaux, cette animation qui remplace en quelque sorte le traditionnel sapin de la ville. La météo pour ce jeudi, quelques timides éclaircies le matin et quelques pluies. Retour du soleil de l'après-midi entrecoupé de nombreux nuages sur la Nouvelle-Aquitaine. Le thermomètre affichera entre 11 et 15 degrés pour les maximales. Et pour débuter cette édition à 8 jours des fêtes de fin d'année, la situation sanitaire ne s'améliore pas. Et c'est le constat fait aujourd'hui au CHU de Bordeaux, le centre hospitalier universitaire, qui compte 143 hospitalisations pour Covid contre 107 la semaine dernière. 43 sont actuellement en réanimation. C'est l'inquiétude du côté des professionnels de santé, notamment en gériatrie. Les autorités sanitaires et les professionnels de santé rappellent à appliquer les gestes barrières et préconisent l'autoconfinement durant les fêtes. Si je le peux, grâce au télétravail, diminuer ma bulle sociale, c'est-à-dire restreindre, continuer à restreindre, comme à l'époque du confinement tout récent, mes contacts sociaux pour éviter un risque d'exposition au virus et donc de transmission. Tout ça dans la perspective de mes projets de célébration des fêtes de fin d'année, la Noël, le 1er janvier isolés ou les deux. Vous préconisez aussi le téléchargement de l'application anti-Covid ? Évidemment, cette application, moi je la compte parmi les autres mesures barrières, à côté du lavage des mains, de la distanciation physique, du port du masque. Et alors que la campagne de vaccination devrait débuter à l'unisson en Europe avant la fin de l'année, en ce qui concerne le dépistage, les nombreux centres sont loin de faire le plein. Pourtant, le dépistage avec notamment les tests antigéniques reste fortement recommandé en cas de suspicion de Covid, mais ne doit pas être systématique avant les fêtes. Bien sûr qu'il est très important de continuer à se faire dépister, mais quand on a des bonnes raisons de le faire. Voilà. Et si vous voulez faire un test là juste pour dire, comme ça j'aurai un test négatif et je vais pouvoir relâcher les gestes barrières, ce serait extrêmement contre-productif. Et il peut même induire une fausse sécurité, notamment avec les tests antigéniques, qui sont dans les laboratoires, mais aussi hors des laboratoires, avec des médecins, des professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens qui peuvent les réaliser, et puis depuis peu aussi les kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. Ces tests antigéniques ont une qualité, c'est celle d'être rapide. Et lorsqu'ils sont positifs, ils permettent vraiment de confirmer qu'on est contagieux. Le souci, c'est que dans certaines... Enfin, leur sensibilité varie suivant le contexte. Si on n'a pas de symptômes du tout et qu'on n'a pas pris de risque, leur sensibilité chute. Et donc, ils vont rendre de temps à autre des résultats négatifs alors qu'on a du virus et qu'on est contagieux. Et depuis l'annonce par le ministère de l'Éducation nationale sur les absences tolérées des élèves ce jeudi et vendredi, dans un souci de protection des familles, dans la perspective des fêtes de fin d'année, les syndicats enseignants réagissent à l'image de la FSU, qui s'interroge sur l'organisation consécutive à cette annonce, mais aussi se projettent sur la rentrée et les perspectives d'une situation épidémique qui aura évolué. Elle souligne également la rupture d'égalité créée entre les familles, qui auront la possibilité de s'organiser pour garder leurs enfants et ainsi protéger les grands-parents et celles qui ne le pourront pas. Dans les Landes, un nouveau foyer d'influence aviaire est apparu ce mercredi, toujours dans le même secteur à Saint-Jour-de-Marraine. Un quatrième élevage est donc concerné le second sur cette commune. L'exploitation du sud des Landes va devoir faire abattre 3500 canards et 700 poulets par les services vétérinaires. En Dordogne, à Sarla, Périgueux, mais aussi au Buisson, suite à la décision du gouvernement de ne pas rouvrir les salles de cinéma le 15 décembre, les équipes des cinémas se sont donc réunies devant les salles hier soir pour réclamer leur réouverture. À Sarla, le cinéma Rex s'est symboliquement rallumé. Une centaine de personnes étaient présentes spontanément pour les soutenir. Un mouvement suivi un peu partout en France. On avait un accord de principe du gouvernement et d'un seul coup, cet accord a été rompu sans aucune concertation. Et donc, nous souhaitons manifester contre cette décision en déposant un référé de liberté au Conseil d'État. Et pour réouvrir les salles de cinéma, toutes les personnes ont besoin de ce lien social, de lutter contre l'isolement et de se redonner un petit peu de cœur et de joie, de joie dans le cœur et de bonheur dans l'esprit. Et donc, nous sommes là, symboliquement, tous les cinémas réouvrent leurs enseignes pour signifier qu'on est une lumière dans la ville. Et on a besoin de ces lumières-là pour aérer l'esprit des personnes et surtout pour donner le sens à la culture. La France est une ville de lumière et on a besoin des lumières des cinémas. Pascal Persson, le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, démissionne de ses fonctions pour impératif de santé. Une décision entérinée par le Conseil de surveillance ce mercredi. Cette émission sera effective à partir du 14 janvier. Il sera remplacé par Thierry Couloumiès, l'actuel directeur administratif et financier. Pascal Persson avait rejoint l'aéroport de Bordeaux en 2004. On lui doit, entre autres, la construction du terminal Billy dédié aux compagnies low cost, mais aussi la très forte progression de fréquentation de l'aéroport. Et en Gironde, une espèce d'écrevisse, je vous le disais dans les titres, est menacée d'extinction. Les écrevisses à pattes blanches endémiques du sud-ouest ont quasiment disparu des cours d'eau du département. Si la situation est moins alarmante dans les Pyrénées-Atlantiques, en Gironde, il n'en resterait plus que dans un seul cours d'eau du département. Franck Poirot. Le ruisseau de la Marquette en Sud-Gironde est l'un des derniers, sinon le dernier de ce département, à abriter des écrevisses à pattes blanches, l'espèce endémique du sud-ouest. De 2013 à 2019, la Fédération de pêche d'Aquitaine a tenté de recenser sur toute la région les cours d'eau où ce crustacé est encore présent. Et le constat est alarmiste, il a quasiment disparu en Gironde. Ces deux cartes montrent la présence d'écrevisses à pattes blanches avant les années 90. Et aujourd'hui, l'espèce est une véritable sentinelle environnementale. Elle est extrêmement sensible aux pollutions chimiques, issues de l'agriculture par exemple, ou organiques, issues des stations d'épuration. Mais pas seulement. En fait, l'écrevisses à pattes blanches, son milieu de prédilection aujourd'hui, c'est surtout les têtes de bassins versants, qui bénéficient évidemment d'une quasi-absence de pollution. C'est des zones où elle a besoin d'une eau fraîche, surtout l'été, ce qui est de moins en moins le cas avec le réchauffement climatique, et notamment en Gironde où on a plutôt des rivières de plaine. L'écrevisses à pattes blanches subit aussi la concurrence impitoyable de sa cousine de Louisiane, une espèce introduite dans le milieu naturel à la fin des années 70, au début des années 80. Cette espèce a colonisé petit à petit tous les cours d'eau de la Gironde. Elle est présente quasiment partout. Elle est porteuse saine d'une maladie qui ravage les colonies d'écrevisses endémiques. C'est la fondation LISEA, le constructeur et le concessionnaire de la LGV entre Tours et Bordeaux, qui a financé cette étude entre 2012 et 2019. Et LISEA projette de lancer un nouveau programme de financement en 2021, qui est un fonds de dotation qui va s'appeler le fonds SEA pour la transition des territoires et qui aura pour partie un axe autour de la protection de la biodiversité. Pour la Fédération régionale de pêche, la préservation de l'écrevisses à pattes blanches doit devenir une priorité. Elle appelle à la réduction des intrants chimiques et organiques dans les cours d'eau. Elle appelle aussi à limiter la colonisation des espèces exotiques des crevisses. Pour la Fédération de pêche, l'écrevisses à pattes blanches est une espèce dite parapluie. La protéger massivement permettrait de préserver l'ensemble des écosystèmes des cours d'eau. Et un portrait à présent, celui d'un jeune réfugié dont la passion, la cuisine et surtout son idole, le chef étoilé Philippe Etchebest, l'ont conduit à force de détermination à participer à l'émission Objectif Top Chef. Il nous raconte son parcours sous la caméra de Laurent Theyer de Sud-Ouest. La première fois, j'étais impressionné. Oui. Et je me sentais encore plus petit à côté de lui parce que je voyais, pour moi, c'est comme un jeu de la cuisine pour moi. Oui. Et tu as découvert comment ? J'ai découvert, avant d'être en France, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai regardé des cauchemars en cuisine sur le téléphone et Top Chef aussi sur le téléphone. Et je pense qu'il y a un côté de ça qui m'a fait donner encore l'amour du métier de cuisine. C'est intéressant parce que Cauchemars en cuisine, ce n'est pas quand même une émission, entre guillemets, très positive dans l'image de Philippe Etchebest. Il est quand même dur dans cette émission. Et malgré tout, tu as eu envie de rencontrer ce monstre médiatique maintenant de la cuisine. Comment tu expliques ça ? Parce qu'il peut faire peur. Il fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans la cuisine. À côté, on ne se laisse pas. À côté, allez, on y va. C'est autoritaire. Et moi, j'aime bien ça dans la cuisine. Je n'aime pas d'être en cuisine, être mou. C'est la manière qu'il donne, allez. Ça veut dire qu'il y a un côté militaire derrière. D'accord. Et moi, j'aime bien ça. Très bien. Et tu savais un petit peu son type, lui, de cuisine, ce qu'il cuisinait. Tu t'étais un petit peu intéressé à ce qu'il aimait faire ou pas ? Oui, je les suis sur YouTube, sur pas mal de réseaux sociaux. Je regarde même les cours qu'il donne sur YouTube. Je regarde ça souvent aussi. Et j'aime bien sa façon de travailler. C'est une inspiration pour toi ? Oui. Même si un jour, même de travail à côté, de lui, moi, deux jours, trois jours en stage, moi, ça me fera encore plus plaisir. Voilà une initiative dans le Lot-et-Garonne. Il y a un peu plus d'un an, Sébastien Goyer ouvrait le premier self-garage du pays à Genée. Ce n'est pas un garage comme les autres. Un concept qui est simple, d'ailleurs, où chaque client peut effectuer lui-même ses réparations et l'entretien de son propre véhicule extrait. Cela fait un peu plus d'un an déjà que Sébastien Goyer a ouvert son self-garage à Boué, tout près d'Agen. Comme son nom l'indique, c'est un garage en self-service. Les clients viennent et ils me louent le pont ou l'emplacement, les outils s'ils ont besoin. Et après, ils font la mécanique qu'ils veulent, ce qu'ils ont à faire sur leur véhicule. Et s'il y a besoin, je suis là pour pouvoir essayer. Sébastien Goyer est le premier à ouvrir avec ce concept particulier dans le pays à Genée. Fabrice Alexandre est venu changer la courroie accessoire de sa voiture. Pour cela, il doit faire tomber le moteur. Pour lui, c'était plus facile d'utiliser un pont que de se plier en quatre chez lui pour passer sous son véhicule. L'avantage, il y a tout le matériel qu'il faut. On peut travailler, on est bien accueilli en plus. Et puis on peut travailler en toute tranquillité et en toute sécurité. Et puis économiser. Les profils des clients qui viennent réparer ou entretenir eux-mêmes leurs véhicules sont extrêmement variés. Voilà, il y a des gens qui s'y connaissent. Il y en a des amateurs qui font chez eux, qui faisaient chez eux. Et il y en a qui viennent et qui apprennent. Ça peut être les hommes, les femmes. Il n'y a aucun problème. Il y a un monsieur qui est venu, il voulait que je l'aide à faire un embrayage. Et puis au final, je l'ai laissé faire tout seul. Comme ça, il l'a appris. Après, il y a une cliente qui est déjà venue faire sa vidange alors qu'elle n'avait jamais fait pour apprendre. Le faire soi-même en mécanique est synonyme d'économie importante puisqu'il permet d'absorber une partie du prix de la main d'oeuvre. Ce qui garantit le succès d'une telle formule. Des images de Julien Privat et un reportage complet à retrouver toute cette semaine dans Mode d'emploi, donc sur TV7. Et dans notre série toute cette semaine, la découverte des initiatives et actions autour de Noël. Ce soir, c'est l'histoire d'une première, cette première fois où le traditionnel sapin de Noël de la ville de Bordeaux ne trône pas sur la place Péberlan. Une absence voulue par la nouvelle municipalité écologiste. C'est la municipalité qui a décidé de proposer en animation un mapping pour améliorer, donner une note de magie sur la place. Une animation qui donne vie aux façades de la cathédrale Saint-André. Reportage dans les coulisses avec Bénédicte Doha. Cette animation qui allie son et lumière invite les spectateurs à déambuler autour de la cathédrale. Une déambulation indispensable en période de crise sanitaire. On veut inciter les gens à déambuler. Après, c'est vrai que c'est assez nouveau à Bordeaux parce qu'habituellement, il n'y a pas ce genre de choses dans l'espace public aussi longtemps. Voilà, bon, c'est vrai que s'ils pouvaient ne pas déambuler et rester, ce serait très bien. Mais bon, là, on a essayé de proposer quelque chose, donc Covid, compatible et dans un thème précis. Un thème qui tourne autour de l'absence du traditionnel sapin de Noël, aujourd'hui remplacé par la régie de l'association. Une absence qu'Organe Fantôme a tenté de combler. On ne voulait pas travailler sur la polémique, on en a fait un jeu, justement. Les dialogues que vous pouvez entendre là-bas, c'est des petits jeux de questions-réponses. Mais où est le sapin ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? En fait, il faut suivre la marrelle et il y a quelque chose, ce n'est pas le sapin, mais c'est quelque chose qui est proche de ça. On s'est dit que le sapin, c'était un symbole de se retrouver au même endroit, sur cette place, etc. En fait, on n'a pas besoin du sapin, on a besoin juste de... Pour nous, on avait besoin d'un endroit où les enfants s'amusent. Petits et grands pourront s'émerveiller devant cette animation jusqu'au 3 janvier prochain. Demain soir, nous vous partagerons une recette parmi tant d'autres de préparation du foie gras. Donc, pour vos tablées de fête de fin d'année, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.